Bienvenue sur cette vidéo où nous allons travailler un monument du rock'n'roll, Johnny B. Goode de Chuck Berry. Alors dans cette vidéo on va juste travailler la petite phrase d'intro qui est l'une des phrases les plus complexes du morceau, après le reste vous verrez c'est pas bien compliqué. On est sur un système en si bémol majeur, sur cet accord là. D'accord ? Et on va jouer le si bémol majeur pentatonique principalement et le sol mineur pentatonique. Donc ils sont toutes les deux en réalité la même gamme. Et toute la phrase est basée sur ces deux gammes et notamment sur l'accord de si bémol. Vous allez voir qu'il y a plein de moments où on est sur en réalité simplement la position de l'accord. On commence assez simplement avec un petit slide ici, sur la tierce de notre accord. Donc là, on est sur un phrasé juste pentatonique, rien de très compliqué. et ensuite trois fois exactement la même chose avec ce glissé de la cinquième casse vers la sixième casse. qui est typique de Chuck Berry. Il a beaucoup de morceaux qui ont ce type de fonctionnement. Une fois qu'on est arrivé là, donc là on va avoir une descente un petit peu bluesy, parce qu'on va rajouter la blue note. Les blue notes même. Ces deux là. Donc attention à ce passage là. On va venir taper. Et juste derrière on va avoir un petit glissé de la septième vers la huitième case. On est en réalité sur notre accord, sur la base de notre accord de si bémol. Et ensuite, donc on va avoir une nouvelle fois la même phrase qu'à l'intro. Ça. Sauf qu'on va jouer toutes les notes à chaque fois. Et on va redescendre sur l'accord. Et ensuite, à partir de là, donc on vient de jouer ça. Et on va venir glisser sans rejouer sur la cinquième case pour venir chercher le sol mineur pentatonique. On va refaire toute cette première phrase au ralenti. C'est pas la phrase ultra complexe. La difficulté, évidemment, elle va venir, surtout sur ce morceau-là, de la vitesse. Parce qu'il va falloir le jouer relativement vite. Mais à vitesse lente, voilà ce que ça donne. Donc entraînez-vous déjà sur ce petit passage à vitesse lente bien propre. On va le refaire après derrière. La phrase qui suit, elle est basée sur un système avec des bends qu'on va bender très légèrement. Il y a marqué un demi sur la partition, mais vous pouvez faire entre un quart et un demi. On n'a vraiment pas besoin d'aller très haut. Parfois, on aura juste le fa et parfois, on aura le fa et le si bémol. Là, ça dépend vraiment des versions. Donc, écoutez bien. Dans la partition que je vous donne, c'est souvent du fa et il y a un petit peu le si bémol de temps en temps pour donner une petite accentuation un petit peu différente. Là, ça va donner ça. Ces quatre mesures-là fonctionnent de cette façon-là avec un système rythmique qui est tout le temps le même sauf pour les deux derniers pour recaler parce qu'en fait, on décale progressivement le rythme au sein de la mesure et pour recaler à la fin, on a les deux noirs finales. Donc. Voilà. Ce n'est pas très compliqué à faire. Il faut bien faire attention à votre bend qui soit bien propre et qu'on n'entende pas de bruit parasite tout autour. La phrase qui suit est la phrase la plus complexe de cette petite intro parce que là, on va mélanger un petit peu ce système de bend avec ce qu'on avait au début et on a des phrases un petit peu plus rapides puisqu'on va avoir de la double croche donc ça va donner un petit aspect un peu plus rapide à cet endroit-là. Donc, on va démarrer avec le système de bend. Donc, même principe. sauf qu'on va venir le chercher avec le si bémol. Donc, ça, c'est notre descendre qu'on avait eu dans la première phrase. Et après, on va remonter. Donc, on va jouer une fois comme ça et ensuite... Donc, ça, ce n'est pas bien méchant. C'est deux fois la même chose. Voilà. Derrière, on a un petit glissé et c'est là qu'on va avoir la phrase rapide qui va aller très, très vite. Et en fait, c'est notre accord de si bémol majeur qu'on joue ici, en fait. On vient de faire ça. Voilà. On est vraiment sur le si bémol. Voilà. Et on va redescendre à nouveau sur ce passage-là où on va avoir ces trois notes-là. Le La, Sol, Fa. Et derrière, on va avoir à nouveau les deux petits systèmes de bend juste avant. Ça, c'est ce qu'on avait dans l'intro. Là, c'est pareil. Sauf qu'on joue le Fa en plus. Et on arrive sur notre accord de si bémol. Et après, on part sur la rythmique en réalité. Donc la rythmique démarre un petit peu avant que démarre réellement le couple. Si on refait toute cette phrase avec le bend, ça donne ça. et on arrive à la fin de cette intro. Donc la difficulté du morceau, c'est vraiment sa vitesse. On est à peu près à 168 à la noire. Donc ça va très très vite. Attention à cette vitesse-là. On va commencer par être à 50% de cette vitesse. Un, deux, trois. ! Un, Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ça commence à se complexifier, on est aux alentours de 130 avec 80% de la vitesse. N'hésitez pas à travailler avec des pas plus petits, c'est-à-dire moi je monte de 10% en 10% là pour vous montrer, mais évidemment si vous sentez que ça bute un petit peu et que les phrases sont de moins en moins nettes et de moins en moins claires, redescendez un petit peu et remontez mais beaucoup plus progressivement. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ainsi s'achève cette vidéo sur l'introduction de Johnny Bigood. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup à en produire d'autres. Portez-vous bien d'ici la semaine prochaine et à bientôt sur Omega Studio. Sous-titrage ST' 501